Alors, donc, effectivement, comme vous voulez aussi, évidemment, on remercie vos enseignants et vous d'être venus quand même assez nombreux et nombreux pour en parler de liberté d'expression. Alors effectivement, comme vous l'avez rappelé, la liberté d'expression, c'est une liberté dont on parle en permanence, et surtout ces dernières années. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à travailler sur ce thème en 2008, ce qui ne me rajoute pas, et à l'époque, le thème était loin d'avoir plus l'importance qu'il a aujourd'hui, disons au moins, dans la série médiatique. Aujourd'hui, je crois que je regardais C.L.O.S., pour présenter une professionnelle, évidemment, pour voir l'état de la société il y a deux jours, et Pascal Praud a venancé, à propos de la liberté d'expression, un débat autour des dessins de nos clés comme ceux sur lesquels on va avoir l'occasion de revenir. Mais assez paradoxalement, alors qu'on en parle en permanence dans les débats publics, il y a très peu d'ouvrages, d'ouvrages sur la question, très peu de livres sur la question. Et notamment, je dirais, très peu d'ouvrages de philosophie. Et qu'est-ce que ça veut dire, un ouvrage de philosophie sur la liberté d'expression ? La liberté d'expression, c'est un thème que vous pouvez aborder en juiste, c'est-à-dire que vous vous demandez, comme le font les gens qui font le droit, quelles sont les limites légales de la liberté d'expression. C'est aussi un thème que vous pouvez avoir en historien. Quelles sont dans l'histoire les limites qui ont été posées à la liberté d'expression, et pour quelles raisons ? Et ça, on n'a pas de livre d'histoire sur l'histoire de la censure. Mais par contre, en philosophie, il y en a très peu. Et l'intérêt de la réflexion philosophique, c'est qu'elle consiste à se demander quels pourraient être les principes, les principes clairs et cohérents pour définir et pour circonscrire la liberté d'expression et qu'est-ce que ça veut dire. Et d'abord, il n'y a pas sur la planche, puisque beaucoup de questions se posent. Comme vous l'avez rappelé, la liberté d'expression ne manque pas d'ennie, et du moins c'est ce qu'on dit. Effectivement, quand on pense au zénit de la liberté d'expression, on pense à qui ? Et selon, évidemment, des modalités très différentes. On pense au terrorisme, il s'adisse évidemment, que vous l'avez mentionné. On pense à l'État, qui fait des lois. On pense aux réseaux sociaux, qui après avoir été l'incarnation même de la liberté, sont en train de limiter certains comptes. On a beaucoup parlé de la suspension du compte de Trump sur Twitter, ce qui a rejoui des gens parfois de gauche. Mais hier, alors que je vous parle un petit peu de Twitter, on a vu que des féministes plutôt que de gauche, qui posaient la question « Comment peut-on empêcher les hommes de violer ? » avaient vu leur compte suspendu pour propos aux Français. C'est bien que la censure faite par les réseaux sociaux peut toucher tout le monde. Enfin, je vous ai dit, supposément, les jeunes, vous. C'est-à-dire qu'ils sembleraient, des fois, dans les magazines, je dis ça, que les jeunes, donc pas moi, mais vous, sont plutôt contre la liberté d'expression. Facilement choqués, voulant respecter les autres, sauf juste on pourra rien, « Monsieur, ça se fait pas ! » « Je suis chaudier, ce genre de choses. » Je ne sais pas. On va voir. Peut-être que vous allez me dire tout à l'heure que je ne sais pas du tout. Et que je viens de vous stigmatiser injustement. Mais le fait est que la liberté d'expression apparaît comme un citadel assiégé. Et donc, pour avancer un petit peu, on peut dire que... Ah oui, je savais que vous seriez ravi d'écrire le meilleur d'entre vous. D'entre nous. La liberté d'expression suscite des débats extrêmement passionnés ces derniers temps. Alors, je vous ai mis un petit florilège. Trump, je suis en son compéteur. Zemmour, multiples affaires d'incitation entre guillemets à la haine raciale lors de ses émissions diverses. Attentat de Jean-Diébdou. Et le dessin de Zabré-Gorse que vous avez peut-être vu passé sur les réseaux sociaux. « Si j'ai été abusé par le demi-père adoptif de la compagnie du père, trois ans, de l'invadaire et sans l'inceste. » Pour ironiser, semble-t-il, sur les affirmations sur les accusations d'inceste qui florissent un petit peu sur les réseaux sociaux. Dessin qui a d'ailleurs entraîné, non pas la censure du monde, mais des excuses du monde et ce qui a poussé ce dessinateur, Zabré-Gorse, reconnaissable à ce petit barbain-là, a démissionné du journal de l'Ontario. Si bien que depuis quelques jours, mais en fait depuis quelques années, on voit fleurir dans les magazines, dans les médias, sur les tables de télévision, l'accusation sur laquelle on ne peut plus rien dire du tout. Voilà. On ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien dire. Et les gens en parlent beaucoup et semblent extrêmement inquiets de cela. C'est-à-dire de voir une restriction des libertés publiques. Et, moi, mon rôle là-dedans, c'est d'essayer de comprendre un petit peu avant de donner des réponses, mais je ne présente pas de des réponses à vous, pour faire votre rang. c'est que les collègues sur la liberté d'expression sont rendues particulièrement complexes et virulentes pour trois raisons. La première, c'est que, et il me semble que c'est un point de concentrer beaucoup de contrôler sur la liberté d'expression, la façon dont on parle de nous, la façon dont on nous représente, définit, à l'un des égards, notre existence sociale, notre image, comme on dit. L'image, c'est quasiment un synonyme de réputation. La dépense des gens à l'image, évidemment, n'est pas nouvelle, elle est particulièrement exacerbée lorsque les gens se mettent sur les réseaux sociaux et on peut joindre l'image positive pour exister. Une image positive d'un groupe permet d'obtenir des liens matériels, appartements, logements, travail. Une image négative peut vous empêcher d'avocer sociale. Et c'est la raison pour laquelle il me semble que la question de stéréotypes, par exemple, est particulièrement élevé aujourd'hui. Un groupe, un groupe, quel qu'il soit, qui participe de mauvaises images, voire, ou du coup, croit avoir son, c'est que son essence matérielle considérablement limitée. Donc, première chose, la réputation sociale et les enjeux de la réputation sociale. La seconde, qui fait que les questions sont si déficits à résoudre, c'est que les conséquences de la liberté d'expression sont immatériennes et sont donc toujours contestables. Ça paraît peut-être complètement bannin de dire ça, mais en fait, ça exige beaucoup de choses. Si jamais on vous frappe, on vous donne un coup, si jamais on vole de l'argent, le tort que vous subissez est observable, il est conservable. Mais au fond, personne ne peut savoir véritablement le tort causé par une forme d'expression. Au fond, on peut vous injurier, vous en fichez complètement. On peut vous injurier, on peut vous faire un compliment qui vous met au contraire très mal à l'aise. Ça arrive, il y a des gens qui se portent très mal à des compliments. De fait, on ne sait jamais réellement comment mesurer l'impact de l'expression, c'est-à-dire un texte et une image, sur un esprit. Et des fois, les gens sont mauvais soins. C'est un jour, j'ai passé un texte pour faire un peu de prof jeune et cool et c'est toujours un chèque. J'ai passé un texte de rap à quelques élèves collégiens que j'ai des sixièmes et il y avait des gros mots. Et il y en a un qui me fait « Monsieur, c'est un peu chocant quand même ce qu'il dit là, les gros mots et tout. » Et je lui dis « Non, est-ce que... » « Dali, c'est pas Dali. Dali, est-ce que tu es réellement choqué ? » Et il dit « Enfin, Monsieur, non. » Et donc, finalement, c'était ça, c'était une sorte de pistolet à deux coups. Il a fallu d'abord parler dans les frits puis ensuite, c'était fait et il a été lui-même qui lui ai parlé dans les frits. Bon, c'est une anecdote, mais bon, il y a du sera un vrai bon point. Le troisième, j'espère que je vais faire avec deux heures à parler puisque je suis très en train. C'est que le droit, c'est-à-dire le droit constitutionnel notamment, ne permet pas d'obtenir réellement sur la liberté d'expression. On ne peut pas, dans un débat sur la liberté d'expression, dire « C'est à la loi de réponse pour nous. » Pour des raisons très simples. C'est que d'abord, le droit sur la liberté d'expression et la censure vont cesser d'évoluer au cours du temps. Ça vous le savez très bien, vous avez vu l'histoire. Vous savez que dans les années 20, dans les années 30, vous pouviez publier sans tomber sous coup de la loi des caricatures racistes et antisémites. Et la presse d'Entre-de-guerre en a fait largement usage. En revanche, vous ne pouviez pas montrer certains bouts de chair. S'il n'y a pas de cède d'amour, notamment, notamment dans le cinéma ou l'église. Donc les choses ont été brûlées. Et plus encore, la liberté d'expression ne se met pas à valence qu'elle est si elle n'allait pas contre le droit à certains bouts. C'est-à-dire que la liberté d'expression, si on y réfléchit, est la seule liberté à laquelle on demande d'être excessive. D'aller au-delà de la loi. La liberté d'expression, on est tous d'accord pour dire que ce n'est pas la soin de scène. C'est choqué, transgressé, remettre en question des certitudes, quitte parfois à se mettre en dehors de la loi. donc la liberté d'expression, c'est déjà un petit peu bizarre, qui est supposé respecter la loi et en même temps en sortir. Alors, moi, mon objectif, c'est de faire deux choses. d'une part, partir de la philosophie politique, et notamment de la philosophie politique américaine, puisque en France, on s'est évidemment très peu intéressé à ces questions de faire récemment, de faire deux choses. D'abord, un diagnostic sur la façon pour la question de la liberté d'expression se pose aujourd'hui dans l'espace politique. Comment ça s'est transformé par rapport au Cécile 70 ? Comment on en est arrivé là, avec effectivement cette couverture du point qui dit les nouveaux fanatiques, indigénistes, émoulogneurs, gauches racialistes, écritures inclusives, bon, voilà, et puis de l'eau recouverte de sang. Donc, un texte sur l'usage de la liberté d'expression. Ensuite, proposer certains critères et certains outils intellectuels pour réfléchir aux limites de la liberté d'expression de la façon la plus cohérente possible et de confronter ces critères à ce que j'appellerais des cartes pratiques, c'est-à-dire le négationnisme, vous savez tous, j'imagine, peut-être que c'est le négationnisme, c'est-à-dire le fait de contester, de nier l'existence de crime contre l'humanité, en particulier du génocide comme Paris-Gasie, qui est interdit en France, d'histoire raciste, morgographie, par exemple. Alors, moi, ce que j'ai commencé à... ce que j'ai compris, ce qui m'a fait du temps d'ailleurs à comprendre, c'est un phénomène qu'on observe assez largement et qui demande d'être expliqué. Qu'est-ce qui fait qu'au XIXe siècle, grosso modo, quand vous étiez conservateur, réactionnaire, vous étiez plutôt pour la censure. Et quand vous étiez progressiste, jeune, vous étiez plutôt pour la liberté d'expression. La liberté d'expression au XIXe siècle c'est symbolisé par Baudelaire, les fleurs du mal, Vaubert, Madame Bovary. Bon. Aujourd'hui, on a presque la sensation que le récit est inversé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plutôt dans le camp conservateur, voire réactionnaire, qu'on va défendre la liberté d'expression. Voilà. Plutôt les gens qui ont d'ailleurs parfois grandi dans les années 60, 70, parfois appelés avec condescendance boomers qui défendent la liberté d'expression. Et pourquoi, en revanche, d'après certains études, d'après certains sondages, d'après certains articles, les jeunes générations seraient beaucoup plus réticentes à l'égard de la liberté d'expression. Du moins, de la liberté d'expression sans limite. Il y a eu, au fur et à mesure du XXe siècle, un bout croissant et une plus grande méfiance à l'égard de la liberté d'expression. Ce qui fait qu'on arrive à la situation déconcertante qu'on connaît aujourd'hui, c'est que ceux qui étaient traditionnellement favorables à cette liberté, à savoir plutôt la gauche de l'égalité politique et plutôt les jeunes générations, semblent les plus enclins aujourd'hui à sans messie. Alors je pense qu'il y a trois facteurs. Il y a toujours trois choses. Pour des raisons, je ne sais pas, il y a trois choses. Il faut être une formation, la formation tributaire ou à l'égalité politique peut-être, je ne sais pas. Peu importe, il y a trop de trois choses, vous allez faire. Alors là, il y a trois choses, comme d'habitude. La première, c'est que les sociétés européennes, après la seconde guerre, et avec un certain retard, ont interprété les crimes nazis, notamment, et de façon générale la volonté du fascisme, comme un produit de la liberté d'expression. C'est-à-dire que la liberté d'expression, ça avait apporté le meilleur. Ça avait apporté les lumières, ça avait apporté la révolution, ça avait apporté les droits de l'homme. Bon. Mais on s'est rendu compte que, notamment, du fait de la presse dont je parlais tout à l'heure, de la presse d'entre deux guerres, la liberté d'expression, en Ukraine, pouvait également renforcer les stéréotypes des préjugés et se révéler des soutiens à des politiques d'extermination. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si l'un des journaux de la presse antisémite d'entre deux guerres s'appelait La Libre Parole, journal fondée par le célèbre antisémite de Rumont, à la suite de l'affaire Delfus. Donc, c'est en grand partie pour réagir à tout ça, à la prolifération que, à la prolifération de ces images, que les sociétés européennes ont commencé à faire des lois contre les... de ce qu'on appelle les discours de l'air à partir des années 602. Qu'est-ce que c'est que les discours de l'air ? C'est, de façon très générale, ce qu'on appelle aujourd'hui le discours incolérant, c'est-à-dire le discours insultant les gens au fondement, enfin, je vois la fond, sur le fondement de leur race, de leur sexe, de leur origine, de leur pratique religieuse. C'est ça dont on a commencé à se condigner ça dans les années 60 et 70. Tout ça a culminé avec ce qu'on appelle la loi Guesso, certains, dont on a peut-être entendu parler, en 1990, pour unir, le VH10, mais qu'on trouve dans la plupart des sociétés européennes. Et je dirais, dans la plupart des sociétés occidentales, à une solution importante, évidemment, celle des étagénie. Les étagénie, le plus pas, en droit, les discours de l'air. C'est-à-dire qu'aux Etats-Unis, vous avez tout à fait le droit de vous balader avec un drapeau de la vie. Et d'ailleurs, certains ne s'en privent pas. Donc, c'est deux philosophies. Là-dessus, les Etats-Unis sont d'exception, voilà. OK. La deuxième chose, c'est que, sur les campus américains, à émerger, dans les années 70, ce qu'on a permis des grandes critiques de gauche de la liberté d'expression. Ce que j'appelle « critique de gauche », c'est un raccourci, évidemment, c'est de dire, bon, il faut limiter certaines formes d'images, notamment la pornographie et les discours racistes et antisémites. Pourquoi ? Pas du tout parce que c'est moral, pas du tout parce que ça plaît à l'ourard religieuse ou les bonheurs, comme on le faisait auparavant, mais parce que ça risque de donner une image négative des minorités et de renforcer les dominations dont elles sont déjà évitables. Alors, évidemment, vous allez me dire comment des gens qui font un cours devant 20 personnes arabes, finissent par définir d'une certaine manière certains discours politiques qu'on entend aujourd'hui. parce que ces choses se répandent et que ces diversitaires ont en fait eu un certain pouvoir social. Donc, vous avez vu des images, les plus embélatiques, c'est le féminisme anti-pornographie avec Catherine McKinnon qui est à droite si jamais ça vous intéresse, c'est assez rigolo, ça ? C'est très bon français, un peu, j'ai pu dire. Et ce qu'on appelle les « critique de race theories », c'est-à-dire des gens qui expliquent comment les stéréotypes racistes ont une influence dans la société et risquent d'empêcher en tout cas de perpétuer certaines formes d'organisation. Donc, ça vient de là. Ce qu'on appelle aujourd'hui de façon un petit peu générale la « cancer culture » c'est-à-dire qu'en plus de la génération « woke », c'est-à-dire « woke », « woke », « yeah ». Ok. Ensuite, dernière chose, la liberté d'expression a suscité une certaine méfiance parce que depuis les années fin 76 et depuis 80, elle a été de plus en plus appropriée par des forces plutôt conservatrices, voire d'extra-droite. Et le l'événement le plus en primatique là-dessus, c'est ce qu'on appelle la « fête skokie » aux Etats-Unis. En 79, je ne sais pas que ça, mais en 79, le parti d'Asie américain avait décidé de faire une manifestation à Skokie, cette petite ville de la banlieue de Chicago, dans laquelle il y avait beaucoup de survivants de la Shoah. C'était pour marquer une forme de territoire. Et cette manifestation a été défendue et autorisée au nom de la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'il est apparu de plus en plus que certains groupes profondément antidémocratiques se sont servis de la liberté d'expression pour mener leur politique. Et d'ailleurs, Donald Trump a lui-même mince pas affirmé qu'il était un très grand partisan de la liberté d'expression. Tous ces événements, il doute à vous, expliquent la situation un petit peu déconcertante dans laquelle on est aujourd'hui. C'est comme si la liberté d'expression était devenue quelque chose de conservateur d'un ton actionnaire et que la limitation de la liberté d'expression était, disons, plus enlevant ou plus progressiste. Alors, ça c'est pour le diagnostic, mais tout ça le plus fortement réellement, comment on fait pour trouver des limites à la liberté d'expression. Parce que, une fois qu'on a parlé de tous ces faits-là, est-ce qu'il existe des critères pour se sortir un petit peu de ces dilemmes ? Alors, beaucoup moins, beaucoup plus austère d'un coup, là c'est un peu d'autre. Des gens qui ont réfléchi, ou des gens qui font justement, qui font de la philosophie politique. En général, quand on réfléchit au milieu de la liberté d'expression, on revient toujours plus ou moins explicitement à un principe qui est un principe de base de ce qu'on appelle le libéralisme politique. Ce qu'on appelle le libéralisme politique, c'est, grosso modo, le fait de protéger l'individu contre l'intervention d'État. Alors, John Schwarzman, peut-être certains d'entre vous ont entendu parler, économiste, philosophe, essayiste, bon, tout de bien, anglais, a écrit dans un page qui s'appelle De la liberté et donc pas de la vie pré-téphique. C'est un peu de faim. Il définit un principe qui est d'ailleurs antérieur à lui, mais dans qu'on trouve aussi John Lord, par exemple, ce qu'on appelle le « hard principle » qui est traduit en français par le principe de non-luissance ou principe de tort. « Hard » ça veut dire faire du tort à quelqu'un. Ce principe veut que les hommes ne soient autorisés individuellement ou collectivement à entraver la liberté d'action de quiconque que pour assurer leur propre protection. La seule raison légitime que puisse avoir la communauté pour user de la force contre un de ses membres est de l'empêche de vivre aux autres. Très bien. Donc, la liberté d'expression, la limite de la liberté serait la tradition de vivre à autrui. Vous allez me dire très bien, vous êtes tous d'accord là-dessus, c'est un peu le verbe, mais c'est d'ailleurs surtout dans la déclaration des droits de l'homme. La liberté consiste à faire tout ce qui n'est pas à autrui. Enfin, c'est pas exactement cette ambulation en tout cas. Comment on appelle ça la liberté d'expression ? Alors, parce que finalement, vivre à autrui, on sait bien qu'on se savait dire, un certain, encore une fois, s'en choqué par un tweet ou par un dessin et d'autres peuvent, comme on dit, encaisser à une vie. Alors, beaucoup plus récemment, un philosophe français, pas très connu, mais fort intéressant, et donc, je vous recommande vivement la lecture, parce que c'est, à la fois, très drôle et très intéressant et profond aussi. Elle est dans un livre qui s'appelle « La liberté d'être offensé ». Il a proposé des critères pour limiter la liberté d'expression. En voici, se propose le biologien qui lui est aussi un libéral, c'est-à-dire quelqu'un qui est favorable au maximum à la liberté d'expression. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'écritère dans une optique de défendre la liberté d'expression. Il dit qu'il y a un moyen, c'est de distinguer ce qu'il appelle les offenses et les préjudices. Alors, on va expliquer un petit peu ce que c'est que les offenses et les préjudices. D'abord, préjudice. La notion de préjudice grave et concret fait référence à l'intérêt qui est physique d'autrui et du passage plus générale à ses droits de fondamentaux. Ça, ça s'appelle porter préjudice à quelqu'un. Alors concrètement, quand on réfléchit à la liberté d'expression, qu'est-ce que ça signifie porter préjudice à quelqu'un avec l'expression ? Ça signifie, si je me réfère un titre à cette distinction-là, ne pas respecter sa présence sur l'innocence. Par exemple, voilà, ou les fausses accusations. Si on est dans un journal, je ne sais pas, Donny Ramon est un ange pour pédophile, voilà, vous lisez à la réputation. Ensuite, ça peut être aussi des incitations à la violence. Vous, en tout cas, vous avez starté et vous mettez à votre feu une adresse. Bon. Donc, ce serait ça, un préjudice. Un juge appelle à la violence directe contre des minorités. Il faut aller buter tous les... Je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux dire ? Tous les roux. Ah, non, mais c'est d'accoucher tout à l'heure. C'est important de faire. Non, peu importe, vous allez confier. Ensuite, qu'est-ce qu'il entend par « offense » ? L'offense, je dis, tant qu'on ne porte atteinte qu'à des choses assez symboliques, tant qu'on ne provoque qu'auqu'il que des émotions négatives, tout comme le dégoût ou la gêne, on reste dans le domaine de l'offense. Pour résumer, au fond, si je dois traduire cette distinction entre offense et préjudice en langage courant, je dirais que les préjudices sont des atteintes directes à la personne. Menace, de mort, diffamation, incitation à la violence physique contre les personnes. Tandis que les offenses seraient des atteintes à des choses qui sont peut-être importantes pour les gens qui ne découvrent pas de même. Quoi, par exemple ? La religion, les goûts, les couleurs, les convictions politiques. Au fond, le temple, à travers cette distinction, il retrouve une intuition. Une intuition qui consiste à dire qu'effectivement, il y a une différence qui est une différence presque de nature entre le fait de s'en prendre directement à des personnes en les visant et des offenses qui ne disent que des choses abstraites. Par exemple, le blasphèvre est l'exemple typique de l'offense qui n'est pas véritablement un préjudice. Ce le rogien. La part aux symboles nationaux, si je sifle pendant la marseillaise, si je sifle de drapeau français comme papy toilette comme c'était d'ailleurs fait dans un dessin de charrette d'eau de ciné il y a quelques temps. Voilà. Ça, c'est plus ou même de l'offense. Ruvé le chien, dans son livre « La liberté expose d'expression » vient conscient du fait que dans certains cas, et c'est là que ça devient très intéressant et un peu plus compliqué, les offenses peuvent devenir des préjudices. Exemple. Si jamais je me moque d'une religion, bon, si je fais une fois, c'est de me mettre de l'offense. Mais si je le vis tout le temps sur toujours la même religion pour présenter les représentants des croyants de cette religion comme des appardés, là, on peut éventuellement, si c'est dans le lieu délibéré de lui et d'humilier, on peut le montrer éventuellement vers la seule préjudice. Alors, cette distinction entre les offenses et les préjudices, elle est assez intéressante étant qu'elle est assez riche sur certains points. Elle permet de comprendre pourquoi, dans les sociétés, on va dire par exemple l'incitation à la violence contre certaines personnes, mais pourquoi on va autoriser au contraire le blasphème, par exemple, ou le droit de se moquer des convictions politiques. En revanche, le problème, comme toutes distinctions philosophiques, c'est que cette distinction entre les offenses et les préjudices ne règle pas tout. Et il y a beaucoup de choses qui passent entre les pailles de cette distinction. Par exemple, le dégationnisme. Est-ce que c'est une offense ou un préjudice ? Difficile à dire. Pour certains, évidemment, se sentir offensés, mais c'est pas dans la question. On voit bien que c'est aussi destiné à nuire à certaines communautés. si j'ai des théories racistes générales, il y en a beaucoup des théories racistes. Vous savez, il y a plein de livres qui s'appelaient de l'illégalité des races et les gens ne pouvaient pas spécialement lire et pensaient qu'il y avait effectivement une hiérarchie entre les races. si j'ai un discours théorique sur l'illégalité des races. Est-ce que c'est une offense ou un préjudice sachant que je ne vais pas forcément atteindre à la visibilité des personnes ou à essayer de dormir directement ? Donc moi, c'est court, disons, répondre à ces différentes questions que j'ai proposées. C'est un certain type de critère qui ne permet pas de répondre à toutes ces questions. Je vais essayer de, finalement, je vais perdre un trombone et de m'en sortir assez facilement. en se tournant vers, finalement, la subjectivité des individus. Au fond, à chaque fois qu'on parle de liberté d'expression, toute la question c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'un individu et quel type de subjectivité il a, c'est-à-dire comment il reçoit sa type d'expression. Et il me semble que si on essaie de systématiser un petit peu, on peut partager la subjectivité individuelle peut-être un petit peu osé de dire ça mais enfin, on peut partager la subjectivité individuelle en deux types de choses. C'est-à-dire qu'une personne a des appartenances et qu'une personne a aussi des préférences. Vous allez voir, ça rejoint un petit peu la liste d'actualité des offens et des félistes mais c'est pas tout à fait pareil. Qu'est-ce que c'est que des préférences. Des préférences, ça veille par exemple une fois encore des convictions politiques. Je suis, je sais pas, communiste. Des goûts musicaux. Des convictions religieuses. Ça, c'est ce que j'appellerais les préférences. Ce qui concerne de manière générale des convictions personnelles. Et d'un autre côté, on a également ce qu'on pourrait dire, ce qu'on pourrait appeler des appartenances. Les appartenances, on va dire que c'est notre nationalité. Notre nationalité, il est très difficile de choisir, de changer de nationalité. ça va être notre sexe, notre orientation sexuelle. Alors là aussi, on va dire, on va voir ça. la race. Bon. En fait, il me semble que ce qui fait la différence entre les préférences et les appartenances, c'est que on peut changer de préférences et qu'on ne peut pas changer d'appartenances. Et c'est ça le critère. Et j'ai excité ce moment par là. C'est-à-dire que les préférences sont des choses dont vous pouvez changer. Mais, vous allez dire, c'est pas toujours facile de changer d'opinion, c'est pas facile de changer de religion, surtout quand on est très religieux. C'est pas facile de changer. Certes, mais, c'est possible. On va peut-être développer un petit peu là-dessus. Les appartenances, il est beaucoup plus difficile d'en changer. Par exemple, par définition, on ne pouvait pas changer d'origine. C'est peut-être la chose, la moins modifiable qu'il soit dans l'origine. Vous allez dire, on peut changer de sexe, mais moyennement, tout un processus long, coûteux et difficile. Alors, on peut changer de race, même si on veut, à l'aide de la chirurgie, tout ce qu'on veut. Mais, je ne dirais pas que ça fait partie des choses dont on peut changer aussi facilement. Donc, ce que j'appelle révisable, c'est-à-dire la différence entre les préférences et les appartenances que j'appelle révisable, c'est tout simplement des choses que vous pouvez modifier à l'aide de la discussion et dans le cadre d'un échange. Exemple, la religion. Alors, évidemment, je ne modifie ce qu'il dit parce que je suis tout de même dans un... Je suis... dans un des jeux qui ne respecte pas la loi de 1905. Euh... non, 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 attention à la table de 1905. Chacun, c'est parfait. Bon, c'est bon. La possibilité de modifier ces créances religieuses, c'est quelque chose qui est inscrit même dans les textes religieux. C'est-à-dire que les matsoeurs et les textes religieux envisagent eux de la conversion. C'est-à-dire que Saint Paul, les panais chrétiens, donc si on peut se convertir et si on peut dans notre côté être apostat, ça veut dire que la religion est quelque chose dont on peut se débarrasser et également quelque chose qu'on peut acquérir. Donc, il y a effectivement certaines difficultés mais là, à mon avis, cette distinction fonctionne entre les préférences et les appartenances c'est qu'il n'y a pas un bon kid. C'est-à-dire qu'il existe de bonnes raisons pour punir ce qu'on appelle les appartenances qu'on ne peut pas modifier et qu'il existe en revanche de bonnes raisons de laisser libre les appartenances de préférences qui, sont modifiables. À partir du moment où quelque chose est subi, on ne va pas véritablement comment il serait légitif de pouvoir s'envoquer. Mais à partir du moment où quelque chose est susceptible d'être modifié, il existe au contraire de très bonnes raisons de pouvoir en discuter. Bon, alors tout ça ce sont des petites propositions et ce sont évidemment des propositions qui concernent la réponse. On aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus. Le rapport entre l'état et les individus. On aura peut-être l'occasion dans la discussion de voir que dès qu'on part des entreprises, des GAFA, la question se pose peut-être autrement. Alors, la deuxième chose, c'est que c'est qu'en réalité, tout ce que je veux dire sur les offensés que je dis et aussi sur les préférences et les appartenances, tout cela fait abstraction de ce qui est peut-être le plus important dans la liberté d'expression à savoir les rapports du pouvoir. Et c'est ce qui est d'abord un peu compliqué et c'est ce qui explique aussi la nature des débats d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, au fond, la violence des mots, la violence des dessins n'est jamais que l'expression ou le produit du pouvoir de ceux qui les expriment. vous avez en métro le matin et vous avez un ivrogne qui tient dans le métro des propos racistes, antisélites, sexistes, bon, ça va autre chose. En revanche, si les mêmes propos sont tenus à l'heure de grande écoute sur TF1 par le Premier ministre, vous êtes simplement bêtant. Donc, c'est finalement ce qu'on retrouve, c'est que la force des mots, la force des expressions de façon générale, n'est que le produit à bien des égards du pouvoir de ceux qui les tiennent et du pouvoir de ceux qui les écoutent. Et donc, pour évaluer la puissance et les effets des mots, il faut tenir compte de la situation de la communication, évidemment, qui est triangulaire. Qui est triangulaire dans la liberté d'expression. Vous avez celui qui parle. Celui qui parle, évidemment, peut désigner une autorité du fait de sa position. Qui est-ce qui donne du pouvoir à sa tête paroi ? Pouvoir politique, richesse, statut scientifique. Si votre médecin vous dit qu'il faut prendre tel médicament, vous n'allez pas vous lancer dans un débat pour dire, sauf que vous avez sur le petit signe vraiment, vous n'allez pas vous lancer dans un débat pour dire, non, monsieur, je suis désolé, votre médicament est pas bon en général, on se soumet à la parole de l'expert. C'est-à-dire, vous ne connaissez plus d'un an, d'un, c'est un problème. Voilà. On est en ce moment entièrement dans le discours de l'expertise. La deuxième chose, c'est le locuteur, c'est-à-dire celui qui reçoit, pardon, le récepteur, celui qui reçoit les paroles. Vous avez des récepteurs indifférents, vous avez des récepteurs mobilisés. Ce n'est pas du tout la même chose de parler à des passants dans un parc ou de faire un discours politique enflammé devant des partisans en incitant à la violence. Là, je vous ai mis une photo, peut-être que certains connaissent ça, c'est un point dans un park à l'Ontar. Quelqu'un où des orateurs viennent sur des petites boîtes et là, il est difficile de la téléquestion totale. C'est-à-dire que le monde est gouverné par le fait d'autres satanistes, qu'il faut exterminer les rappeladeurs, enfin bon, vous avez une liberté d'expression totale si vous voulez. Et cette liberté d'expression totale, vous la devez au fait que cet espace de discussion est totalement neutralisé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est un lieu où tout peut se dire, la parole n'y a pas tellement de voix. Et la troisième chose, ce sont les cibles. Quels sont les cibles ? Est-ce que les cibles sont des gens qui sont de manière générale privilégiés ou est-ce que ce sont des gens qui sont déjà pour les raisons qu'on a déjà éduit, qu'on peut imaginer ou qu'on a déjà mis en l'instant des gens vulnérables ? Pas de souci de savoir qui est vulnérable ou pas vulnérable. Mais il va de soi qu'instinctivement on ne considère pas que c'est tout à fait la même chose de dire mort aux riches ou mort aux bourgeois même si on ne joue les sapins ou mort aux homosexuels. Dans un cas, on va viser des gens qui sont supposés être protégés pour l'histoire à montrer qu'ils ne l'aidaient pas toujours et dans un cas, ça va être à des gens qui sont déjà susceptibles parfois d'être victimes de violence. Donc, établir la relation entre celui qui parle celui qui écoute et la cible c'est ce qui vient rendre tout compliqué dans les affaires de liberté d'expression et c'est ce qui vient rendre certains débats assez sensibles puisque évidemment toute la politique toute la politique en prendre partie en tout cas c'est de savoir qui sont les forts qui sont les faibles qui sont les bourreaux et les victimes évidemment et qui à partir de ce moment-là est habité à péter sa cause. Dans le cas de Charlie Hebdo la question s'est posée alors vous vous moquez certains de vos reprochés des musulmans qui sont déjà discriminés en France et vous vous répondez oui mais quand quelqu'un d'escliné prend une caractère est-ce qu'il est encore d'ailleurs ? donc c'est ça toute la difficulté et donc la difficulté de trancher dans ces cas-là il me semble c'est d'essayer d'articuler deux choses et c'est de dire voilà il existe effectivement j'essayais de défendre une distinction entre les préférences et les appartenances qui est d'esprit assez libéral mais il faut aussi effectivement on ne peut pas totalement faire abstraction de les contextes et les juges de fond d'ailleurs et donc on peut dire pour synthétiser qu'une expression peut à mes yeux être quelque de préjudiciable c'est elle désigne explicitement des personnes définies par leur appartenance par leur appartenance et non pas par leur préférence comme des ennemis de la communauté dans un contexte que l'expression en question présente une dangerosité particulière en raison de l'autorité de l'occulteur de la faiblesse du public et de la vulnérabilité des personnes visées et évidemment ces questions-là ces questions de pouvoir ce sont des questions qui ne sont jamais décidées par avance c'est à dire que c'est justement le débat l'échange politique qui permet d'identifier ce genre de choses-là et vous avez sans doute remarqué que dans les débats sur l'échange de l'expression tout le monde essaie d'être le faible de l'autre tout le monde se présente comme le faible de l'autre et la victime de l'autre celui qui parle prétend être la victime des senseurs et ceux qui veulent l'échange de l'expression prétend être les victimes de ceux qui parlent donc c'est pas tout à fait un hasard si évidemment cet enjeu-là est un des enjeux les plus discutés bon alors au terme de de ces quelques mots je pense que j'ai beaucoup plus jeté la confusion dans les esprits que j'ai résolu de question si combien puisque c'est justement mon objectif c'est à dire justement ne pas répondre à des questions mais essayer de faire en sorte il n'y ait plus comme il y en a beaucoup comme on le constate assez souvent de réponses toutes celles donc voilà un petit peu ma manière d'attention dont j'ai essayé de rendre le droit plus clair en mettant de la philosophie et écoutez peut-être vous aurez l'occasion de revenir sur quelques petits aspects de tout ça et je vous remercie pour votre écoute attentive qui je dois dire contraste tant régulièrement avec les expériences d'enseignement de sa vraie amour je voudrais écouter le micro pour que vous puissiez poser vos questions dans le rameau il n'y a pas beaucoup d'imagines par contre le problème c'est que si j'ai rien il faut attend peut-être que celui-ci non parce que si je mettais celui-ci celui-ci marcher ça va faire ça va faire ah oui peut-être ça va faire ah bah non mais après c'est pas sûr sinon je vous le redonne je vais faire pas sûr oui oui sinon il y a personne aussi qui va se charger avant tout de temps voilà moi c'est pas mon point de distinction sur l'appartement c'est une préférence est-ce que justement c'est pas plus difficile pour quelqu'un de prendre enfin des remarques et justement il se sent pas plus limité dans sa liberté quand on attaque sur quelque chose sur lequel il est là il a justement tous les pouvoirs parce que c'est sa décision et ça résume d'un travail personnel plutôt que quelque chose d'aléatoire comme la race je pense que c'est un peu plus difficile je pense que c'est un peu plus difficile c'est une très bonne question parce que justement ça permet de préciser un petit peu tout préciser un peu tout ça en fait quand je parle de la différence entre les préférences et les appartenances c'est pas du tout pour hiérarchiser ce qui est important pour les gens ou ce qui permet de les ou ce qui comment dire la façon dont ils risquent d'être blessés c'est à dire qu'en fait c'est une distinction qui contrairement à ce qu'on pourrait penser n'est pas d'ordre psychologique il va bien sûr que pour beaucoup de gens en fait d'ailleurs pour les électrons de lumière c'est pas du tout pour faire le présentateur télé c'est parce que je me prends de la buée en chaque temps en fait pour beaucoup de gens c'est vous pouvez enlever votre masque oui mais c'est pas j'ai tout je peux te faire en fait pour beaucoup de gens non quand même en fait non mais c'est parce que en fait je suis tout encore deux en fait non pas du tout en fait pour des factifs je suis tout à fait sûr que pour beaucoup de gens il est beaucoup plus blessant en termes psychologiques d'être moqué sur ses goûts ou sa religion par exemple et d'ailleurs il n'y a rien de plus humiliant que d'être humilié sur ses goûts parce que derrière les goûts il y a l'origine en fait c'est ça il y a l'origine culturelle et sociale et donc il y a le mépris qui va avec au même titre que la religion mais il me semble que la distinction marche au sens où même si c'est laissant psychologiquement ce sont des choses qu'on peut modifier et qui se modifient parfois dans le cours de la vie c'est à dire que en fait je ne dis pas que c'est choisi librement choisi je ne crois pas du tout au libre choix de façon générale mais ce sont des choses qui se modifient au cours de la vie vous pouvez changer de religion sous l'effet de l'église religieuse ou alors pour vous marier ou alors il existe plein de manières de changer de choses et en revanche ce que j'appelle l'appartenance dans la mesure que ce sont des choses dont on ne peut pas parler il me semble que là au fond le seul débouché à ce type d'atteinte c'est la violence c'est à dire que ce sont des choses la violence entre des groupes c'est à dire que ce sont des choses dont on ne peut pas véritablement parler évidemment ce qu'il y a derrière tout ça c'est pas seulement protéger les individus contre l'obligation et l'offense c'est aussi la paix sociale parce que c'est ça aussi l'horizon de la limitation de la liberté d'expression et donc attaquer quelqu'un sur son origine peut-être qu'il peut être indifférent mais ça reste quelque chose qu'il ne peut pas modifier et par conséquent s'il n'y a pas de discussion possible sur quelque chose alors il y a que la violence mais je comprends ce que vous dites c'est qu'à sa force d'égard pour des gens c'est plus blessant mais en même temps si vous devez vous retourner la question est-ce que ça vous semblerait pas bizarre justement dans une société où l'on interdirait les propos dont nous avons parlé vous voyez c'est à dire que enfin je dis pas que vous êtes partisans de ça vous même mais ça paraît très bizarre à une société on n'a pas le droit de blesser les goûts des gens je n'ai pas le droit de me moquer de ton groupe de musique préféré parce que vous pourriez comme ça toi t'es vachement humilié ça sentrait fort limité et ça sentrait aussi la fin de la démocratie voilà moi j'ai un avis qui n'est pas du tout c'est une majorité pardon ? je ne peux pas le dire avant de prendre un torrent je ne sais pas je n'ai pas entendu son introduction j'ai un avis qui n'est pas du tout que la majorité c'est bien j'ai l'impression que la définition de la liberté d'expression maintenant c'est qu'on n'a pas tout dire à part si on est un homme blanc 6 hétérosexuel vous voyez voilà c'est sûr voilà et en fait moi la question c'est est-ce que du coup de dire parce que maintenant j'avais vu des trucs passés comme moi il y a un certain moment que maintenant les hommes blancs n'ont plus le droit de dire voilà et alors il y a toujours une chose comme ça et du coup est-ce que c'est pas une nouvelle récréation la liberté d'expression c'est-à-dire qu'il y a une certaine catégorie qui ne peut plus dire certaines choses alors ça serait peut-être la mission du groupe qui est encore pour la carte oui bien sûr ah bien sûr ça c'est homme blanc 6 là tu n'as aucune chance de t'en sortir non mais je sais je voudrais je comprends je comprends votre votre inquiétude mais je serais de vous rassurer quand même un petit peu déjà sur le fait que le droit en principe nous protège contre ce genre de choses le droit est supposé être universel par exemple tu peux même être victime d'un jure raciste y compris quand tu es blanc hétéro cisgenre bon après ce que tu mentionnes c'est plutôt ce qu'on a le droit de dire au long sur les réseaux sociaux c'est la liberté sociale de pouvoir dire certaines choses mais moi j'ai toujours un peu plus mal avec ça parce que c'est peut-être vrai mais il faudrait voir des exemples un petit peu qu'est-ce qu'un homme qu'est-ce qu'un homme blanc 6 ne peut plus vraiment dire tu parles du monèvre de quoi alors la liberté d'expression bon oui non mais ce que tu ce que tu ce que tu mentionnes bon il y a deux choses d'une part d'une part effectivement la liberté d'expression effectivement elle est pas seulement dévie par l'État mais elle est définie par certaines convenances sociales et effectivement l'idée qui s'impose notamment aux États-Unis c'est que on peut parler de son groupe à partir du moment où on y appartient c'est-à-dire que et ça c'est pas seulement valable pour la liberté d'expression mais c'est valable pour la création en général c'est-à-dire que il est de plus en plus mal vu de faire un film sur tel ou tel passage historique si on n'est pas soi-même le produit de ça effectivement c'est une tendance que moi sur laquelle je n'ai pas vraiment à juger si vous voulez je pense que c'est une tendance qui à mon avis est un contexte politique d'affirmation de certaines identités qui à mon avis devrait s'estomper dans les années à venir pour une raison très simple c'est que enfin là c'est vraiment non scientifique ce que je te dis mais c'est qu'on n'est jamais parfaitement en adéquation avec ce qu'on dit c'est-à-dire qu'en fait comment dire si je dois expliquer davantage personne n'est parfaitement et incapable et impeccablement habilité à parler c'est-à-dire que même dans les minorités il y a des divisions internes pour savoir qui est plus habilité à parler de telle ou telle souffrance que d'autre et donc ça fait des cascades je ne suis pas sûr mais bon ne t'inquiète pas au fond la liberté d'expression c'est une affaire de guillemets le tout c'est de savoir bien placer les guillemets voilà tu te dis si tu dis que tu ne peux pas dire un mot tu mets des guillemets et ce que tu ne peux pas dire en fait tu te dis en citation et la liberté d'expression c'est les guillemets de toute façon c'est pas nouveau en général même au XVIIIe siècle des auteurs qui qui voulaient dire quelque chose et qui ne voulaient pas passer leurs propos parce qu'ils risquaient ils faisaient toujours passer leurs propos comme étant des propos rapportés donc voilà il faut faire usage de la guillemets du coup moi j'ai une question je crois que j'ai pas bien compris pourquoi les chiffres pornographiques donnaient une nouvelle image du milieu de guillemets parce que enfin ouais mais même quand il y a pas un sentiment de femme mais c'est pas de femme et c'est pas un point de vue c'est pas un point de vue c'est une minorité donc il faut le voir qu'on limite contre contre ça ouais mais je suis entièrement d'accord en réalité quand je parlais de ça je parlais du courant phébis anti-pornographie américain de la fin des années 70 et en fait elle s'attaquait à ce qu'on appelle la pornographie mainstream qui existe quand même après tout c'est-à-dire hétérosexuelle fondée sur l'adoption masculine qu'elle dise et en fait ce qu'elle disait c'était que au fond la pornographie c'était un instrument pour les messieurs de rendre la solution des femmes érotiques et sexies ce qui c'est difficile de savoir dans quelle mesure c'est vrai mais ce qui leur a été reprochant qu'à ces féministes c'est de négliger la variété de la pornographie hétérosexuelle et la variété de la pornographie en général je ne sais pas qui a posé la question parce que en fait je regarde en fait je regarde en jean là-bas mais en fait c'est le le pisseur je ne sais pas peut-être que je vous ai identifié comme bon voilà donc en fait il aurait été reproché très vite effectivement de négliger complètement la variété de ce genre de cita et d'ailleurs pour tout vous dire en fait c'est un mouvement qui est très largement en refus c'est-à-dire que aujourd'hui les gens qui luttent contre la pornographie vont plutôt s'attaquer au pouvoir financier éventuellement ou au proxétisme des sites pornographiques bien davantage qu'à l'inclinagie qui est en réalité très diverse moi pour pour les besoins de ma recherche une fois que c'est vrai j'avais un colloque là-dessus à Limoges j'avais compté les catégories proposées par la plateforme de pornographie et j'étais arrivé à plus de 170 donc effectivement il était difficile à ce moment-là de parler d'une unicité de représentation pornographique même si bon voilà ça va pas que je bon qu'est-ce qu'on fait des choses d'une entretenue dans le cadre de l'appartenance ni dans le cadre de la préférence par exemple les victimes de l'éphilie on peut pas dire qu'il y a une communauté de victimes de l'éphilie on peut pas dire que c'est une préférence qu'ils ont pas choisi ou ils sont fixés à la limite pour parler de ces choses-là puisque les critères sont effectivement sur la subjectivité de la victime par exemple dans les matières de l'éphilie je crois je vois ce que vous voulez dire mais dans la bibliothé d'expression par exemple c'est-à-dire protégé par rapport à quoi de quoi pourrait-il être victime en matière d'expression par exemple non par exemple il y a beaucoup il y a l'humour qui est fait sur ces choses-là et qui est censuré je pense notamment par récemment sur Instagram qui a posté une phrase quand je pense je cite guillemets quand je pense à quel point les enfants peuvent être chiants je me dis que la qualité principale de la bibliothé c'est la patience et donc censuré dans les teteurs pourtant ça n'attaque pas à une appartenance ça n'attaque moi là on a beaucoup de choses c'est-à-dire que moi à titre personnel ce genre de dessin ne devrait pas tout être censuré par la loi après la question qui se pose parce que c'est c'est clairement ironique et satirique et je pense pas que ce soit même très très offensant c'est-à-dire que ça peut l'être ça peut l'être mais toute la question de savoir c'est que finalement qui se pose actuellement c'est celle des réseaux sociaux et des médias en ligne c'est-à-dire en fait la chose à laquelle on est confronté depuis quelques années mais surtout désormais c'est des encasements de la liberté d'expression privée et sur les cas finalement on n'a pas beaucoup c'est-à-dire Facebook Twitter ça a été censuré sur quelle plateforme ce dessin ? Instagram et donc en fait il me semble que moi le grand défi et sur lequel je ne sais pas comment c'est mon réponse c'est de savoir si les normes qu'on a imposées à l'État en matière de liberté d'expression pourront aussi être imposées aux réseaux sociaux et la grande difficulté c'est que plus un réseau social compte d'adhérent ça c'est un phénomène qui a été étudié plus qu'à tendance à se modérer lui-même et à donc à censurer des propos qui pourraient choquer pour conserver ses adhérents et moi en tout cas à titre personnel je ne vois pas véritablement d'attaque à une appartenance ou une forme de tyrannie sur un phénomène de société je trouve ça au pire inconvenant mais à ton droit d'être inconvenant je crois mais je ne sais pas bonjour je voudrais qu'est-ce que la légitimité de la loi à qualifier que la religion est une préférence et non une appartenance comme je pense la certaine fidèle ouais alors ça c'est évidemment c'est fondamental déjà pour préciser la loi la loi ne dit pas que la religion est une préférence en fait la loi dit on a le droit de la sphère on a le droit de ce qui est une religion mais on n'a pas le droit d'attaquer les croyants en raison de leur appartenance et de la communauté fidèle c'est-à-dire qu'en fait la religion c'est deux choses en droit c'est un vous appartenez à une communauté fidèle et en ce sens on vous protège c'est-à-dire j'ai pas du tout le droit également de dire il faut buter toutes ces grenouilles de bain je sais pas que vous voulez et mais en revanche vous avez tout à fait le droit de vous moquer du dogme orthodoxie et de la pratique et ça au fond c'est une ligne de droit que je trouve assez intéressante c'est-à-dire le droit protège le droit le droit protège la religion en tant qu'il y ait de l'appartenance à une communauté c'est-à-dire mais pas en tant qu'il y ait une croyance parfois ça pose des problèmes assez précis par exemple c'est joyeux en tant qu'il y ait sur la légitimité par exemple pour le cas du judaïsme le judaïsme c'est intéressant dans le cas dans ce cas puisqu'il est supposé similatiquement chez beaucoup de croyants à la fois une conviction religieuse et une appartenance à un peuple et donc on voit bien que le droit va protéger j'ai le droit de me moquer par exemple d'un juif orthodoxe de ses pratiques diverses enfin c'est mais je n'ai pas le droit de caricaturer un juif parce que là à ce moment-là je me moque du croyant et non pas de la croyance quelle légitimité du droit à faire ça la légitimité elle est très simple c'est qu'au fond les sociétés modernes sont consultations c'est-à-dire qu'au fond la condition de la modernité la condition d'accès à la modernité c'est-à-dire de la possibilité de séparer le religieux du politique d'avoir du coup libre de discussion d'avoir la démocratie c'est de traiter la religion comme une préférence parmi d'autres à partir du moment on fait de la religion une forme d'appartenance vous êtes presque vous êtes presque obligatoirement dans une protection publique de la religion et donc finalement la modernité s'est faite de cette façon violente c'était violent en fait au 16e et 17e siècle de traiter la religion comme croyance avant la religion c'est non plus une croyance mais pour beaucoup de gens aujourd'hui la religion c'est non plus une croyance ça définit un rapport au monde ça définit un statut social mais c'est uniquement parce qu'on a traité la religion comme une croyance on peut comme une préférence on peut en parler et donc on peut vivre d'une certaine manière dans une société libre donc en fait c'est ça c'est vraiment le socle de tout en fait j'ai deux questions comment est-ce qu'aujourd'hui vous déterminez les bourreaux et les victimes de la liberté d'expression et qui sont-elles et est-ce que vous pensez ou vous trouvez que ce rapport de force a changé au cours de l'histoire oui si 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 non il adore je vais c'est bien